Merci beaucoup, Anouk. On accueille Patrick Leroux. Patrick, très content de t'avoir avec vous. Merci, Jean-Michel. Et tu veux nous parler, on sait que c'est un gros succès au Québec, le livre, Le secret, The Secret, traduction de livre australien. Dis-moi les chiffres, c'est 100 millions à travers le monde, 265 000 copies en français déjà depuis le mois d'avril. C'est un phénomène qu'on n'a jamais vu. Ce livre-là parle de la loi de l'attraction. Et on va savoir que certains livres de ce genre-là, comme le jeu de la vie ou la zone, n'existent pas. En fait, c'est un peu toujours les mêmes choses qu'on répète, mais ça ne rentre pas dans nos têtes. Et est-ce que ça marche vraiment? Ça fonctionne de façon incroyable. La loi de l'attraction dit qu'on attire à nous nos pensées et nos émotions dominantes. Alors, tout ce qu'on pense et qu'on ressent vivement, on l'attire à nous tout comme un aimant. Mais elle fonctionne dans les deux sens. Et beaucoup de gens, sans le savoir, appliquent la loi de l'attraction à mauvais escient. C'est qu'ils attirent à eux leurs doutes, leurs craintes, leurs perles. Tu prends mon auto, par exemple. Tu dis tout le monde que tu causes du mal, il y a tout le temps du trafic, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu vas attirer à toi, c'est ça. Mais si tu prends le volant, tu te dis, aujourd'hui, je conduis prudemment et en sécurité, c'est ce que tu vas attirer à toi également. Alors, beaucoup de gens utilisent déjà la loi de l'attraction, mais de la mauvaise façon. Et on attire vraiment à nous et on peut attirer tout ce que tu fais. Il y a vraiment une influence, comment ça se fait? Comment tu expliques ça que ton état de pensée peut influencer le monde et la vie extérieure? C'est fabuleux. Il y a beaucoup de gens qui pensent, je trouve que c'est une journaliste matin, les algues bleues. On a parlé tout l'été des algues bleues, c'est incroyable. Si ça continue de même, ça va pousser dans nos piscines. On se concentre là-dessus, ça n'a pas de bon sens. On en parle, on en parle. Tu as remarqué, on ne parle pas des solutions. Oui. Alors qu'effectivement, on devrait toujours passer 80% de temps à parler des solutions et seulement 20% de parler des problèmes. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas qu'on parle juste des problèmes. Et plus on en parle, on dirait que plus il y en a. Et c'est comme une nouvelle voiture, si tu ajoutes une nouvelle voiture, si tu en vois bientôt des voitures comme ça. Il y en avait autant la veille. Et c'est juste que là, tu te concentres là-dessus et c'est ce que tu attires à toi. Et on peut manifester ça dans notre vie par rapport à attirer l'âme soeur, par exemple, attirer une santé parfaite, attirer plus d'argent. Bonne un exemple. Il n'y a plus des gens qui nous écoutent peut-être qui aimeraient ça obtenir une promotion au travail. J'ai déjà vécu ça quand j'étais plus jeune. Je l'ai appliqué, ça avait fonctionné à merveille. Tu dois commencer par observer ceux qui sont déjà en position de pouvoir, par exemple, des patrons. Commencer à t'habiller comme eux, parler comme eux, utiliser le même langage, arriver à plus de bonheur, partir à la même heure qu'eux. Commencer à voir au-delà de ces tâches actuelles, par exemple, comment je pourrais faire profiter d'accompagner le fafaire plus d'argent, diminuer les coûts, par exemple. Et si on agit comme ça à tous les jours, moi ça me prend deux mois, et quelqu'un qui s'est cassé une jambe, j'ai pris sa place, ils m'ont regardé par la suite. T'as tu agis Coca-Cola. C'est ça. Par contre, si tu doutes par rapport à ce que tu veux, c'est ce que tu vas attirer également. Alors, il faut faire attention, il faut vraiment y croire. Et c'est pas quelque chose qui se fait le jour au lendemain. C'est comme on va pas au gym, on devient musclé après une journée. Ça prend plusieurs mois. Mais si on pense comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on vient qu'attirer. Mais tout parle à la pensée dans le monde. Tout parle à la pensée dans le monde. Tout parle à la pensée dans le monde. C'est ça qui est important. C'est le pouvoir du focus, même si c'est pas un mot français qu'on veut le dire. C'est le pouvoir de la concentration. Et ça, Scudja n'a pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent aussi. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est important d'avoir des buts. On ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Il faut absolument savoir ce qu'on veut. Une fois qu'on la veut, qu'on le bien identifie, qu'on est clair par rapport à ça, on va commencer à dégager des énergies positives. La loi de l'attraction dit qu'on est tous d'énergie. Il y a des énergies positives et il y a des énergies négatives dans la vie. Et quand on dégage des énergies positives vers quelque chose qu'on veut, on se met à rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées autrement. On se met à entendre des choses qu'on n'aurait pas entendues autrement. On se met à lire des choses qu'on aurait pu en résister par exemple. C'est vrai que la vie, c'est logique aussi. Quand on est ouvert à ça et qu'on fait confiance à la vie, des fois, il y a des trucs qui arrivent des hasards, c'est hallucinant. Par contre, il y a des gens qui vont dire des concepts. Il y a des gens qui essaient et ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Comment ça se fait ? Parce qu'ils doutent. Parce qu'ils doutent. Il ne faut pas que tu doutes. Il faut que tu le fasses à tous les jours. C'est incroyable. Il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir expérimenté. Tout ce que j'ai eu dans ma vie présentement, ou ce que j'ai eu dans le passé créatif. C'est vrai que tu es un gars qui pense comme ça, puis ta vie n'est pas bien. Mais il y a des gens qui peuvent écouter dans leur salon, et qui disent que ça ne marche pas et qu'ils ne croient pas, ils ont tout à fait raison. Henry Ford disait que tu le crois, tu ne le crois pas, tu as raison. On ne peut pas rien faire contre ça. On attire vraiment à nous nos pensées dominantes. C'est important de se tenir avec des gens positifs. Une chose que les gens peuvent faire en se levant le matin, c'est de lire une liste de reconnaissance des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants dans leur vie. Que ce soit ta famille, ton travail, le fait qu'il n'y a pas des bombes qui me tombent sur la tête, ton petit animal de compagnie. Et là, tu dégages des vibrations positives, et comme tu as magie dans la journée, tu vas assurer du positif à toi également. Mais si tu commences à penser à tous tes problèmes que tu as au bureau, tu vas venir avoir des problèmes. C'est intéressant. Même chez les bouddhistes, tout parle de la pensée. Il dit toujours surveiller la pensée, parce que tout parle de la pensée. Quelque chose qui est beau et la gamme, qui est laid, parle de la pensée. Ma Thérésa, j'ai invité à des rallies anti-guerre. À digérer, jamais dans un rallye anti-guerre. Invitez-moi à un rallye pour la paix, je vais y aller. À la paix, compris la loi d'attraction. Exactement. Merci, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Et vous pouvez lire Écoutez-moi le Secrets pour en avoir un peu plus. Il y a d'autres livres évidemment, et Patrick a même certains livres de ces livres qui parlent de ça. Bien sûr, bien sûr.